Mesdames, Messieurs, je suis très honoré d'être parmi vous et de pouvoir m'exprimer sur ce sujet concernant l'oralité qui est une ancienne préoccupation de ma vie professionnelle. Je suis aussi donc très heureux d'être là et de pouvoir faire un bilan, exposer un panorama de ce qu'est ces oralités, c'est-à-dire l'oralité alimentaire et l'oralité verbale et vous allez voir que ce sont des activités qui sont en fait très proches, très allomorphiques et que pour vous, orthophonistes, l'oralité verbale et l'oralité alimentaire sont uniques. Je voudrais tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, rendre hommage à Madame Borel, dont je connais les travaux depuis près de 50 ans, quand j'ai commencé mes propres études, et je voulais citer cet ouvrage de 1931 qu'elle avait rédigé avec le professeur Victor Vaud, qui était chirurgien des fentes, et elle avait établi un paragraphe, une étude de phonétique qui est véritablement un vrai bijou d'intelligence et je voulais vous le rapporter. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet avec ces formes d'oralité, au singulier et au pluriel. L'oralité désigne classiquement l'acte de parler et par extension, elle définit aussi l'acte d'ingestion nutritionnelle, ce sont les oralités. Mais il n'a échappé à aucun professionnel que ces deux formes d'oralité, verbales et nutritionnelles, sont liées par une communauté anatomofonctionnelle et neuromusculaire, c'est-à-dire organique, mais aussi symbolique pour et leur développement. Mais comment se constitue ce socle commun, malgré la spécificité et les différences de ces deux formes d'activité orale ? Existe-t-il entre elles plus que la communauté de conduits anatomiques, mais utilisées en sens inverse, c'est-à-dire un flux d'ingestion de nutriments dans l'oralité alimentaire versus un flux aérien expiratoire lors de l'oralité verbale ? Le constat neuroanatomique que je ferai devant vous et que nous allons exposer de manière assez synthétique démontre le rôle originel et fondateur de l'oralité primaire d'ingestion du foetus dans la neurogénèse et l'avènement du langage post-natal de l'enfant. Oralité alimentaire et oralité verbale sont des activités qui vont être à un moment donné connexes et parallèles. Mais l'oralité alimentaire est infiniment plus précoce que l'oralité verbale. C'est une des dernières activités qui se met en place chez l'humain. L'oralité alimentaire commence vers la dixième semaine au moment de la période embryo-fétale par la mise en place d'une oralité de suction et déglutition réflexe automatique qui va s'épanouir pendant la vie fétale et va permettre au foetus, quand il va traverser la naissance, de pouvoir s'alimenter, de sucer, de déglutir et de grossir les fameux 28 grammes journaliers si chers aux pédiatres. L'oralité verbale, elle, va se mettre en place en post-natal et on peut dire qu'elle va mettre un an et demi à se développer par rapport à l'oralité alimentaire de suction-déglutition, bien qu'elle soit précédée, cette oralité verbale, des cris, du babillage canonique, du mamamé, alors que les premiers mots vont être exprimés entre 9 et 12 mois. Mais comment se développe l'oralité du foetus ? Cette oralité du foetus est une acquisition de l'aptitude pour sucer et déglutir qui va occuper une grande partie de la vie intra-utérine et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, préparer la croissance du foetus lorsque le foetus va emporter avec lui cette aptitude après sa naissance, au-delà de sa naissance. Et remarquez déjà qu'entre la sixième semaine et la septième semaine, quelque chose se passe. L'embryon, qui n'est pas encore un foetus à cette semaine, approche sa main de sa bouche, approche sa main de sa bouche, c'est-à-dire que déjà, il commence à construire quelque chose que l'on pourrait appeler une gnosie, une gnosie manuelle vis-à-vis de sa cavité orale et de ses lèvres. Le développement de l'oralité primaire est un développement d'une complexité assez grande. C'est un développement génétique, il est inné et il commence chez l'embryon. On pourrait dire que l'embryon, il est un peu obsédé à faire une chose, c'est-à-dire à vouloir sucer et déglutir, tant il est vrai que l'oralité est vraiment ce qui va fonder le foetus, ce qui va fonder la personnalité du foetus et fonder la personnalité de cet être en développement. L'oralité primaire du foetus est innée. Cette oralité va nécessiter une organogénèse, une neurogénèse au cours des deux premiers mois embryonnaires, et puis aussi une organisation neuronale faite de programmateurs qui vont être situés dans le tronc cérébral, car il s'agit bien du tronc cérébral, le grand organisateur de la suction d'églutition du foetus. Une petite animation pour vous montrer comment se développe le visage et la cavité buccale. C'est quelque chose que nous avons fabriqué avec les anglais. Voilà le module nasofrontal avec les narines. Voilà les modules maxillaires, le module mandibulaire. Et la cavité buccale est cernée par ces modules qui vont augmenter de volume, qui vont coller et qui vont constituer la cavité buccale qui va communiquer avec l'extérieur par la bouche. Je ne reviens pas. Vous voulez que je revienne sur cette animation ? Oui ? Je reviens. Donc, nous sommes à l'embryon de 35 jours, et entre 35 et 4 mois, il va se développer. Le module nasofrontal, les narines, le module nasale interne, nasale externe. Vous voyez, je fais un arrêt sur image. Là, quand ça ne va pas bien coller, ça va constituer les fentes labio maxillaire. Le nez prend une importance très importante dans le visage de l'enfant, c'est-à-dire la pyramide nasale. Voilà. Dans cette cavité buccale va se développer la langue. La langue qui est un organe tout à fait bizarre, puisque c'est un organe construit par des muscles vertébraux qui vont migrer dans la cavité buccale, ou plus exactement dans son plancher. Voici la langue dans sa cavité unique, qui s'appelle le stomodeum, et puis cette langue va augmenter de volume, et puis progressivement, cette langue va passer dans la cavité buccale réelle, et le palais au-dessus va se fermer. Et vous voyez ici que la langue est bien l'organe qui va permettre la fermeture du palais, parce que si cette langue reste dans cette cavité commune, elle va gêner la fermeture du palais, d'où le syndrome de Robin. Le syndrome de Robin n'est pas autre chose que la gêne par une langue qui ne s'est pas animée de la fermeture du palais. C'est pour ça que le palais va garder l'impression de cette rondeur de langue, et c'est pour ça que la division palatine est romane, comme on dit, c'est-à-dire un arc de cercle antérieur. Et vous voyez déjà à cette époque de cette semaine que la main est très proche des lèvres et de plus en plus proche des lèvres jusqu'à pratiquement rentrer dans la cavité buccale et de venir au contact à huit semaines de la langue. Mais il y a un phénomène qui va se passer à ce niveau-là, c'est le développement du tronc cérébral. Le tronc cérébral, chez cet embryon de cette semaine, remplit pratiquement la moitié du cerveau, alors qu'il ne deviendra que la cinquantième partie du cerveau quand le cerveau va avoir terminé sa croissance. Et ce tronc cérébral est déjà, à cet âge du développement, à cette semaine et demie, constitué des six nerfs de l'oralité. Le 5, le trijumeau, le 7, le facial, le 9, le glosopharyngien, le 10, l'optomogastrique, le 11, le laryngé supérieur et le 12, l'hypoglose. Et ces nerfs du tronc cérébral vont venir, il est un peu nerveux, mon ordinateur, et ces nerfs du tronc cérébral vont venir coloniser la face, c'est-à-dire coloniser les lèvres, coloniser la langue, coloniser la bouche, et puis coloniser le larynx et le pharynx. Ces nerfs du tronc cérébral, sensoriels, moteurs, issus de cette structure, qu'est le tronc cérébral, vont cibler la bouche, ici les lèvres supérieures, les lèvres inférieures, et bien sûr tout le visage, la langue, qui a déjà ces papilles très importantes, et puis, à huit semaines, cette préparation, qui a été faite avec des méthodes un petit peu sophistiquées, c'est-à-dire des anticorps monoclonaux, montre la densité neuronale de la langue. Vous avez des nerfs sensitifs, des nerfs sensoriels, et des nerfs moteurs. Il n'y a que des nerfs dans la langue, en quelque sorte. Donc ces nerfs sont excessivement importants parce qu'ils vont construire les gnosies, les gnosies de la bouche, les gnosies de la langue, les gnosies de la région labiale, avec un contact qui est en train déjà de se constituer avec la main. Et puis, à dix semaines, tous ces nerfs du tronc cérébral, qui, il faut le dire, est le premier cerveau de l'oralité de l'embryon qui devient foetus, le premier cerveau de l'oralité, va énerver l'ensemble de la grosse cinquantaine de muscles faciaux, oraux, lingaux, pharyngés et vélères et cervicaux profonds, qui vont assurer la dynamique de la suction et de la diglutition. Sur ces dessins que j'ai conçus pour vous, je n'ai pas représenté les masticateurs et les muscles possiers de la face parce que ça aurait été un peu confus. Le programmateur dans ce tronc cérébral, c'est cette grosse pastille jaune qui est représentée ici. Le programmateur, qu'est-ce que c'est ? C'est une population de cellules de la substance réticulée bulbopontique qui ont un pouvoir de s'organiser et puis un pouvoir de décharger de l'électricité, un peu comme le tissu nodal du cœur. Et ce programmateur va organiser la suction et la déglutition en envoyant des messages dans les cinères de l'oralité du 5, le trijumeau, au 12, à l'hypoglose. Mais il va aussi synchroniser ce programmateur, il va aussi synchroniser ce programmateur, les centres respiratoires qui sont ici en forme sous l'aspect de ces petites étoiles. Parce que dans le tronc cérébral, vous avez aussi les centres respiratoires, expiratoires et inspiratoires qui se mettent en route à 14, 15 et 16 semaines de gestation. Comment a-t-on connu l'oralité et documenté l'oralité du foetus ? C'est grâce à l'échographie. L'échographie existe depuis une quarantaine d'années. Elle a fait de très gros progrès, bien sûr, avec la 3D dans les années 90. Mais on peut dire que depuis une trentaine d'années, l'oralité a permis, l'échographie a permis de collectionner une quantité très importante d'informations. Alors d'abord, on a commencé par comprendre le réflexe de Hooker, qui est un psychologue américain qui a étudié les comportements du foetus au début par phétoscopie. Et il a mis en évidence que le foetus était capable, vers 12, 13, 14 semaines, d'amener son bras au niveau de ses lèvres et puis d'ouvrir sa bouche et puis de se stimuler, c'est-à-dire de commencer à connaître ses lèvres, de commencer à connaître sa langue et puis de commencer à sucer et déglutir. Cette mise en action assurée par le tronc cérébral, c'est-à-dire, ce n'est pas une praxis, puisque c'est un automatisme, a été possible grâce à la gnosie, ognosie entre la main, le bras, l'avant-bras et la bouche. Alors, voici un document assez intéressant, puisque c'est une échographie à 12 semaines, donc très précoce, qui vous montre ici la suction, les mouvements de langue et les premières séquences de suction associées à des petites séquences de déglutition. Je vous la repasse. Des petites séquences de déglutition. Voilà, vous voyez, un petit passage liquidien, là. Un petit passage liquidien. C'est le début du commencement dès la suction des déglutitions. Je ne reviens pas dessus ? Vous voulez la revoir ? Non ? Non. Alors, à 15 semaines, la suction, la suction, bien, prend du poil de la bête, si je puis dire. Voilà, le foetus va sucer, mais il peut jouer aussi avec sa langue. Il peut ouvrir sa bouche. Il peut avaler un peu, mais pas beaucoup. Mais il va, sur cette échographie de profil, on voit bien, ici, ces mouvements de langue avec ces petits passages liquidiens. À 17 semaines, c'est ce document fait par l'échographiste avec lequel je travaille, qui est Laurence Gitz. À 17 semaines, eh bien, la langue aussi continue à s'agiter et à permettre au foetus d'avaler du liquide amniotique. Le liquide amniotique lui permet, évidemment, de maturer sa fonction pulmonaire et de maturer sa fonction rénale, parce que le foetus va pisser dans la myose et puis il boit ce qu'il élimine. Sa baignoire amniotique, c'est la sienne. Voilà. Alors, les mouvements de suction des glutitions, maintenant, on va voir des mouvements des mouvements de mobilité de langue à 22 semaines en position horizontale. Vous voyez, en coupe horizontale, en coupe axiale. Regardez bien, on voit parfaitement, ici, ces mouvements de langue, ces mouvements très, très subtils de langue qui sont des mouvements associés, d'ailleurs, à des mouvements de l'épiglotte et du larynx, derrière. À des mouvements de l'épiglotte et du larynx. Parce que nous avons affaire à une tautologie neurofonctionnelle. Le tronc cérébral, il ne commande pas uniquement la langue. il va commander toute une machinerie pharyngée, laryngée et ésophagienne. Là, on a d'autres mouvements de langue, mais je ne vais pas trop insister dessus. Voilà. Je vais passer à la suivante. Mobilité de langue. Alors, maintenant, de l'échographie 3D, de la suction du pouce à 22 semaines. Bon, ça, c'est un grand classique. Les échographistes aiment beaucoup faire ça pour les montrer aux femmes enceintes. Voilà. C'est extrêmement intéressant, touchant, et montre que le foetus, il n'a besoin que de faire une chose pendant sa vie, sa vie de gestation, c'est de sucer et déglutir pour que ça soit opérationnel à la naissance. et puis, quelques mouvements liquidiens, amniotiques, amniotiques, oraux et naseaux, en effet doppelers, qui vous montrent que le foetus, eh bien, il va souffler par le nez et puis, il va cracher, il va aussi inspirer par la bouche. Vous voyez, vous avez là un petit coup de soufflette par la bouche. Voilà. Donc, il est dans son amniose, il inspire, il respire, il crache, il tête, il déglutit. C'est-à-dire qu'il va construire une grande quantité d'automatismes oraux avant la naissance et qu'il reproduira, bien sûr, après la naissance. La mobilité laryngée, elle est extrêmement intéressante pour vous, orthophonistes, parce que, voilà, par exemple, cette... J'ai perdu ma flèche. Vous voyez bien le mouvement ici. Je vais pouvoir repasser parce que ma flèche était sortie du champ. Regardez bien ce mouvement laryngé. Eh bien ça, cela, c'est un foetus qui crie. Il crie dans l'amniose. Il a des mouvements, des mouvements rythmiques et ces contractions rythmiques du larynx attestent des cris expiratoires du foetus pendant la gestation. Quand il va naître, cet enfant, il n'a pas appris à sucer et lui dire l'avant-veille. Il va déjà sucer, déjà depuis près de 30 semaines. Eh bien, quand il crie à la naissance, il crie déjà depuis 17 semaines, 22 semaines. une autre mobilité laryngée. Alors là, c'est en coupe. Je suis désolé, ma flèche a disparu. Bon, je vais... Elle revient. Bon. Je vais vous la montrer là. Voilà. Je vais glisser là. Voilà. Vous voyez, vous avez ici le larynx en coupe horizontale, en coupe axiale, ici. Et puis, vous avez des mouvements, ce que vous avez vu tout à l'heure en coupe verticale, vous les voyez ici en coupe horizontale, c'est-à-dire des mouvements des cordes bocales, des bandes ventriculaires, rythmiques, correspondant au fait que le foetus va crier. Il va crier en expulsant, évidemment, du liquide amniotique de ses bronches vers le pharynx. Bien. Un baillement. Vous voyez, comme quoi il est capable de vivre sa vie. Voilà. Il baille. Voilà. Et puis, voilà un petit panel d'activités faciales du foetus qui a été construit par mon collègue et ami Levaillant. Jean-Marc Levaillant. Il va dormir. Il dort la plupart du temps quand même. Il va dormir pendant 18 heures ou 19 heures par 24 heures. Mais le reste du temps, il va vivre sa vie. Il va sucer ses orteils, son doigt, le cordon. Il va se mettre ses doigts dans la bouche, ses doigts dans le nez. Il va prendre des positions de relaxation. À la naissance, l'oralité primaire fétale, rodée et mature, depuis la douzième semaine de gestation, va assurer la suction des lutitions et la protection des voies respiratoires. Là, c'est du sérieux. On est dans l'air. On n'est plus dans l'amniose. On n'est pas dans du liquide amniotique. Et le nouveau-né, qu'il soit alimenté au sein ou qu'il soit alimenté au biberon, il a grosso modo la même stratégie. Et le programmateur de suction et de déglutition est toujours bulbaire. On est dans de l'automatique, dans du réflexe. On n'est pas dans du praxique. On est dans de l'automatique, on est dans du réflexe. Cette suction, vous la connaissez pour tous et toutes parce que nous avons tous été parents et donc, pour la plupart, nous savons comment se passe cette suction des lutitions. Mais entre 4 mois et 6 mois, quelque chose de nouveau va apparaître. C'est l'introduction de la cuillère. L'introduction de la cuillère, elle est intéressante parce qu'elle va constituer la transition entre deux stratégies. L'oralité primaire, c'est-à-dire l'oralité de suction des lutitions automatique à partir de ce cerveau de l'oralité primaire qui est le tronc cérébral et la secondaire qui va se mettre en place qui est gnozopraxique et qui est cortical et qui n'a pas la même localisation. Elle est localisée dans le cerveau. Elle est localisée dans le cortex frontal. Elle est localisée dans la frontale ascendante. Qu'est-ce qui va se passer ? Le foetus, le nourrisson, va abandonner progressivement l'automatisme réflexe orale de suction des lutitions, pas complètement parce que nous savons tous qu'un enfant qui est à la cuillère, il va continuer aussi à sucer. Mais c'est le début de l'apprentissage gnozopraxique de la corticalisation de l'oralité secondaire, c'est-à-dire que c'est un premier test d'aptitude. L'enfant est-il capable de passer à la cuillère ? Va-t-il capable de passer à une autre stratégie ? Parce qu'évidemment, cet enfant, quand il va prendre la cuillère dans sa bouche, il faut qu'il accepte. C'est un objet, ce n'est plus une tétine, c'est un objet de consistance nouvelle, ce n'est plus du lait, parfois c'est de la purée de carottes. Donc, est-ce qu'il va la cracher ? Est-ce qu'il va l'apprécier ? Donc, ceci est une très grande nouveauté et qui est commune à tous les mammifères. Le petit poulain ou le petit chaton qui va quitter sa mère et qui ne va plus la téter, il va manger autre chose. Donc, parfois, il n'a pas envie. Donc, c'est quelque chose qui nous est commun parce que nous sommes des animaux, des mammifères qui existent depuis 120 millions d'années et ça, c'est quelque chose qui ne nous est pas uniquement spécifique. Donc, c'est aussi le deuil de l'oralité primaire qui se fait progressivement. C'est pour ça qu'autant d'enfants à ce stade sont encore très attachés au sein, sont très attachés au biberon. Mais c'est aussi l'époque des premiers conflits, des premiers conflits actifs entre les parents, la mère, le père et puis les êtres qui vont élever cet enfant. Donc, c'est apprendre à manger, c'est-à-dire à mastiquer, à déglutir par la mise en action de ce deuxième cerveau de l'oralité, c'est-à-dire le cerveau de l'oralité secondaire praxique qui se situe dans le cortex moteur, dans le pied de la frontale ascendante si on se réfère à la somatotopie corticale, cérébrale, motrice de Penfield et Rasmussen, ces centres moteurs se situent dans ce pied de la frontale ascendante où se situent les muscles masticateurs, les muscles de la langue et la praxie de déglutition. Que dites-vous bien que alors que l'oralité primaire était une séquence totalement intégrée où suction déglutition ne faisait qu'un, dans l'oralité secondaire, l'enfant va prendre dans sa bouche, va goûter, il va cracher ou il va accepter et puis après il va avaler. Donc ce sont deux séquences séparées. Il y a une désynchronisation entre le temps oral de la capture et le temps de déglutition. C'est aussi l'époque des premières dents. Les dents ont un rôle considérable dans la praxie secondaire alimentaire puisque les dents vont sortir théoriquement pour les incisives vers six mois et les dernières molaires à 36 mois. Donc l'acquisition de la praxie de mastication et de déglutition, c'est-à-dire l'acquisition de cette praxie de l'oralité secondaire est longue. C'est long, c'est long, c'est pratiquement trois ans. Et quand des parents me disent il ne veut pas manger, il est feignant, je lui dis écoutez, monsieur, madame, regardez sa bouche, il n'a que six dents, comment voulez-vous qu'il puisse mastiquer ? On ne peut réellement apprécier une mastication et une praxie de mastication secondaire que véritablement à partir de deux ans, deux ans et demi, trois ans. Les voies de l'oralité secondaire, les voies de l'oralité secondaire sont ainsi dans une voie qui est, c'est une voie neurologique qui est maintenant connue. À partir du cortex frontal, vous avez un faisceau qui s'appelle le faisceau cortico-nucléaire qui s'appelle aussi géniculé parce qu'il passe à côté du genou du corps caleux et ce faisceau géniculé va venir se connecter au moyaume des nerfs crâniens. Pourquoi ? Parce que les nerfs crâniens étaient déjà sollicités pour l'oralité primaire. Ces nerfs crâniens vont se connecter avec le faisceau géniculé ou faisceau cortico-nucléaire pour en assurer non plus la commande primaire mais la commande secondaire. Donc la commande primaire a été utile à la commande secondaire. Il faut que l'oralité primaire se soit construite quand même pour que l'oralité secondaire puisse se développer. puisse se développer. Mais il y a quelque chose de plus qui va se faire. Quelque chose de plus. C'est que ce centre praxique de l'oralité secondaire, secondaire, frontal, il est connexe à l'âge d'un an avec le centre praxique de l'articulation des mots. Avec le centre praxique de l'articulation des mots. C'est-à-dire que ce centre praxique de Broca est juste à côté. On ne sait pas très bien s'il y a un mixage, s'il y a des neurones, des grandes cellules pyramidales, motrices qui s'échangent. Nous ne le savons pas très bien. Mais en tout cas, mastication des glutitions, de l'oralité secondaire et articulation des mots sont connexes. Sont connexes. Et ce centre de commande praxique, qu'est-ce qui va se passer ? Ce centre de commande praxique, il ne va pas se gêner. Il se développe à la fin de la première année et il va squatter le faisceau géniculé de l'oralité secondaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre situation que ce centre praxique verbal que d'utiliser un centre, que d'utiliser déjà une voie qui est déjà construite depuis plus de six mois. Et il va venir, ce faisceau géniculé qui va transporter les informations verbales, il s'est déjà connecté au noyau des nerfs crâniens que cette partie géniculée orale secondaire a déjà construite. Ainsi, l'efficience de l'oralité motrice verbale est ainsi assurée par le même faisceau géniculé cortical que celui qui commande les mêmes nerfs crâniens. Qui commande les mêmes nerfs crâniens. Et voici ici ce centre du langage qui, avec son faisceau géniculé, se connecte au noyau des nerfs crâniens. Et vous avez ici une tomographie par émission de positons. C'est un sujet qui parle. Et vous voyez que l'allumage du cortex frontal est exactement de même topographie que celle de l'oralité alimentaire. Nous savons aujourd'hui que le centre praxique de l'oralité verbale et le centre praxique de l'oralité alimentaire sont connexes, voire même mixés, mais en tout cas vont utiliser les mêmes voies neurologiques. C'est ce que je vous ai mis ici en synthèse. La voie neurologique de l'efficience de l'oralité primaire, puis celle secondaire d'ingestion, puis celle utilisée 18 mois plus tard par l'efficience du langage sont communes, même si l'oralité primaire est ingestive, alors que l'oralité alimentaire est ingestive, et si l'oralité verbale est expressive en utilisant l'air expiré. Arrivé à ce stade de l'exposé, je peux vous apporter cette information que l'oralité primaire du foetus fonde bien et pérennise le langage. Pourquoi ? Parce que l'oralité primaire, grâce à son programmateur de suction-déglutition et sa localisation dans le tronc cérébral permet au foetus de sucer et déglutir de manière automatique. Cette oralité primaire du foetus est relayée par l'oralité secondaire gnosopraxique du cortex cérébral qui va utiliser le faisceau géniculé moteur, c'est-à-dire le faisceau cortico-nucléaire, et qui va commander ses nerfs crâniens pour la praxis de l'oralité secondaire, mais qu'en même temps, l'oralité verbale de l'enfant, vers l'âge d'un an, va emprunter également ce même faisceau géniculé moteur frontal pour aller commencer à exprimer les premiers mots. Parler ou manger ? Parler ou manger ? Les aires corticales des deux praxis orales et verbales et alimentaires sont spécifiques, jusqu'à preuve du contraire, parce que je viens de vous dire qu'on ne sait pas très bien comment sont ces aires corticales. Vous voyez, vous avez, vous, orthophonistes du travail, pour aller déterminer qu'est-ce qui, dans ces aires corticales, revient à l'oralité verbale et revient à l'oralité alimentaire. Mais leurs voies neurologiques d'efficience sont communes, puisque c'est la voie cortico-nucléaire géniculée qui est connectée au noyau des nerfs crâniens, ce qui implique qu'il n'est pas possible en même temps de sucer et crier chez le nourrisson, de mastiquer et parler ou crier, de déglutir, enfin, de mastiquer ou parler, de mastiquer ou parler, de déglutir ou parler, ou même plus tard, d'embrasser sur la bouche et parler, et vice-versa. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire en même temps et il y a des choses qu'on ne peut pas faire en même temps, parce que lorsque la voie cortico-nucléaire est prise par le langage, elle ne peut pas être prise par la mastication, et vice-versa. Ainsi, lorsque l'enfant mange, il fait plus que manger, il ingère le médium qu'il restitue par le langage, construit et structuré par la symbolisation alimentaire pour le plus grand bonheur de vous, les orthophonistes. L'oralité est bien à tout. Je vous remercie. Applaudissements Alors comme j'étais rapide, j'ai atteint 30 minutes, je voulais atteindre 25 minutes, donc ça laisse un peu de temps pour vos questions et pour m'expliquer sur ce qui n'est pas clair. D'une activité, la première gnosie manuelle même bouche, à 7 semaines de grossesse, et après, vous parlez du réflexe au cœur entre 10 et 14e semaines, je voulais savoir quelle était la différence entre les deux. J'ai compris pour au cœur, mais qu'est-ce que vous aviez dit avant ? Parce qu'avant, vous avez précisé que dès la 7e semaine, on avait déjà le rapprochement de la main vers la bouche avec déjà une activité associée main-bouche, et je pensais que c'était déjà le réflexe de au cœur, mais il semblerait que ce ne soit pas ça. Vous savez, l'échographie aujourd'hui ne montre qu'à partir de 9,5, 10 semaines, 10 semaines. Hawker, je l'ai fait partir de 10 à 14 semaines, parce que c'est ce qui a toujours été écrit dans les ouvrages Princeps, mais on voit déjà avant, le réflexe de Hawker, qu'est-ce que c'est ? C'est l'aptitude de cet embryon qui devient foetus d'approcher son bras, sa main de la bouche et d'ouvrir la bouche. Avant, l'embryon, il approche sa main, mais on ne voit pas véritablement ouvrir sa bouche. C'est-à-dire, on ne voit pas encore les abaisseurs de la mâchoire en action. Donc, j'ai mis 10,14 semaines, on peut aller à 9,14 semaines, mais ceci illustre que déjà, il y a une grande aptitude de cet embryon qui devient foetus d'approcher ses mains et puis de se stimuler pour ouvrir sa cavité buccale et sortir sa langue. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour. J'avais une question par rapport à la fin de grossesse. Enfin, la fin de... On voit beaucoup de soucis d'oralité chez les enfants, des prématurés, mais pas forcément des grands prématurés. C'est-à-dire, je pense que la limite, c'est 34 semaines d'améliorer. Vous avez beaucoup parlé du début de la grossesse. Qu'est-ce qu'on a comme élément sur cette fin de grossesse, sur justement ce lien entre prématurité et disoralité ? C'est déjà dû à l'oralité primaire dont vous parliez ? Des soucis qui vont ? Oui, bien sûr. Si une grossesse dure 40 semaines et demie, c'est étudié pour, quand même. Lorsqu'il y a un enfant prématuré, sa suction existe, mais elle n'est pas encore très opérationnelle. C'est au niveau de la force qui n'est pas très bonne. C'est pour ça qu'un certain nombre de prématurés sont alimentés avec grande prudence. Certains même sont alimentés par un galage, par une sonde gastro-diodénale pour acquérir de la force. Et quand bien même ils aient de la force, on le fait avec grande prudence. C'est un problème qui n'est pas véritablement résolu parce qu'il n'y a pas de standard de maturité de suction sur la fin de la grossesse. À 36 semaines, on n'a pas trop de soucis. Mais 32, c'est encore très, très, très limite. Très, très limite. Il faut être extrêmement prudent. Extrêmement prudent parce que le foetus, il suce dans sa baignoire, dans son liquide amniotique et il suce de l'eau, mais il ne suce pas des nutriments, il suce du liquide amniotique. Donc, fatalement, c'est une autre affaire d'appuyer sur une tétine et puis de vider un tétin et un biberon. Ou même le prendre au sein. Donc, oui, la suction ou déglutition du prématuré est possible, mais avec une force quand même très, très, très faible. Au-delà de 36, à priori, on ne voit plus... Au-delà de 36 semaines, à priori... Non, 36, non. Pour tous les néonatologistes, les pluricultrices, les sages-femmes, 36, c'est bon. Et bien, merci beaucoup. Je pense que les questions, c'est bon. Merci beaucoup de cette présentation vraiment passionnante et qui ouvre largement le débat et nous introduit dans plusieurs oralités. et puis... ...